Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle ACC, ACC un petit peu particulière aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le voir tout de suite, je redresse, est-ce que ça fait trop tordu ? Oui, non, ça va à peu près, il faut que je me situe, voilà. Donc vous voyez, ACC un petit peu particulière tout simplement parce qu'elle sera avec un papier craft. J'en ai sorti pour une vidéo sur la gel presse, que peut-être vous avez vue, sinon que vous pouvez trouver, et il me restait un morceau que je n'avais pas utilisé, je me suis dit, tiens, si je faisais une ACC gel presse, vous en aurez, si je faisais une ACC avec du papier craft, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je pense que ça sera un peu vintage, et j'ai eu envie de sortir certains des papiers que j'ai ici, c'est en fait des très petits formats de papier, et il y en a peut-être bien certains que j'aimerais venir utiliser. J'avais dans mon idée envie de faire que des écritures, que des morceaux de, comment de vous dire, que des morceaux d'écriture de pages, comme si des pages de livres déchirées en plein de petits morceaux. J'essaye de voir où est-ce que je peux trouver ça, dans mes papiers, je regarde dans mon autre boîte, ici, ce que je peux trouver, puis j'irai également voir dans mes chutes, vous voyez, il y a toutes des choses comme ça, alors là, il y a des partitions de musique, là, il y a des morceaux comme ça, je vois ce que j'ai en tête, encore faut-il que je le trouve, je n'ai pas préparé à l'avance, donc je vais faire fouiller, comme on dit, c'est le but aussi, c'est de chercher dans notre matériel des choses qui pourraient nous convenir, aux idées qu'on a à un moment donné, sur ce qu'on a envie de faire. Là, il y a ça, mais j'aime bien l'idée de la statue, je ne sais pas, ou peut-être ça. En même temps, je profite parce que nécessairement, il va y avoir un motif dessus. Je regarde ce que j'ai dans mes papiers, ici, regardez, peut-être que je vais pouvoir venir utiliser, en fait, par exemple, déjà ce petit morceau sur cette page, je vais regarder si j'en ai d'autres là, tout d'un coup, je ne sais plus, je ne sais plus, dans les papiers, regardez, il y a ça, je vais venir prendre aussi des petits morceaux par ici, peut-être. Qu'est-ce que je vais utiliser comme papier avec de l'écriture ? Bonne question, n'est-ce pas ? Vous voyez, ça commence bien, je farfouille. Il y a ces pages-là aussi. Regardons, regardons ce qui est possible. Il y a ces pages-là, ça c'est sur mes papiers espace. Alors, ceci, mais ceci, oui, pourquoi pas ? Il y a celle-ci aussi. Voilà, je voudrais venir découper plusieurs morceaux et voir ce qu'on peut faire avec. Il y a aussi, ici, peut-être que ça serait intéressant que je vienne utiliser des morceaux de vélum, par exemple, que je pourrais peut-être venir mettre au milieu. Je regarde ici s'il y a des choses qui me plaisent. Je reviens à mon envie première. Sinon, je vais aller chercher basiquement, excusez-moi, je passe devant la caméra, mon bloc écriture comme ça. Oulah, je pense que je suis quasi sûre de pouvoir trouver des écritures. Allez, on va commencer à venir découper des morceaux. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'utiliser cette page que j'aime beaucoup. Celle-ci non plus. Par contre, ça, je le garde. Vous voyez, ça commence déjà avec le bazar. Allez, on va voir. On va démarrer. Il faut bien attaquer. On va voir. Je vais prendre quand même un petit morceau de vélum ici. Peut-être que je vais prendre le titre. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Je viens le déchirer. Voilà, comme ça. Là, il reste une trace de peinture parce que, oui, j'ai plein de peinture sur les doigts du fait de la vidéo que j'ai fait avant. Ça tient un petit peu. Ça s'accroche. Je vais venir prendre des petits morceaux que je vais venir déchirer. Et j'aimerais bien venir les mettre un petit peu en fond. Vous savez, des fonds un peu d'écriture divers et variés. Ça, je ne vais pas l'utiliser. C'est celle-ci. Il y a celle-ci aussi parce qu'elle a des écritures et puis j'en ai plusieurs de cette série. Je crois que j'ai deux pages de chaque ou trois pages de chaque. Vous voyez, venir prendre des petits morceaux. Regardez, comme c'est des petites chutes que je veux, c'est là qu'on a l'utilité de la boîte où on garde tout. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer de mes pages d'écriture ? Écoutez, j'ai déjà celle-ci. Je vais pouvoir venir prendre un morceau. Vous voyez, là, j'ai même mis mes morceaux de stickers ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'avais ceux-là aussi que j'avais coupé l'autre jour mais que je n'avais pas utilisés. Écoutez, ça me fait déjà un petit lot pas mal. On va voir comment je vais faire. Je vais venir petit à petit les positionner, en fait, comme pour reconstituer, vous savez, ces pages un petit peu constituées de plein de morceaux d'écriture différentes. Mais j'ai quand même envie que le papier craft soit présent parce que je n'ai jamais utilisé de craft en fond. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos avec des fonds d'ACC de couleurs différentes de façon à essayer de faire d'autres choses, d'évoluer, de changer, d'avancer. C'est toujours intéressant de tenter des choses. C'est le but, d'ailleurs, de ce qu'on fait toutes. Donc là, je vais venir déchirer un petit morceau. Je vais mettre des calligraphies un petit peu différentes, histoire que ça ne fasse pas uniforme dans l'idée. Allez, je vais venir comme ça. Après, sincèrement, je ne sais pas encore où je veux aller. Je vais faire les choses petit à petit, tranquillement, pour le plaisir. Vous voyez, faire un petit effet un petit peu comme ça. Bon, si ça ne va pas, si ça ne me plaît pas à un moment donné, l'avantage du collage, c'est qu'on peut toujours venir recouvrir d'une façon ou d'une autre. Voilà, on peut se permettre comme ça de faire un petit peu ce qu'on veut, laisser aller nos idées. Regardez, là, c'est intéressant, il y a ça ici. Je vais garder un petit peu ce modèle-là, que je vais venir découper. Je ne sais pas encore où je vais venir le mettre. Je vais peut-être venir le mettre comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai les mains avec plein de peinture. J'ai les mains avec plein de peinture. Oui, 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 c'est d'un français châtié, choisi. Là, on a aussi celle-ci. Je vais petit à petit venir compléter, mais je vais peut-être m'arrêter là quand même. Pour quand même garder, comme je vous le disais, l'idée du craft en dessous. Point trop d'en faut. Voilà. Comme ceci. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu ancrer un petit peu le tour. Le tour, ça aurait peut-être été intéressant. Bon, écoutez, ce n'est pas fait. Le tour, je peux le faire, mais je veux dire, je pensais autour de chaque papier. À voir. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cet effet statut grecque ici. Et en même temps, j'adore ça. Mais ça, je ne veux pas le couper, mais ça me fait penser. Voilà, on est au mois de mai. Rappelez-vous que des soldats sont morts pour qu'on en puisse vivre, pour que les valeurs de notre démocratie soient préservées, le droit de parole, de ne pas finir en prison à chaque fois qu'on n'est pas du même avis, et de pouvoir s'exprimer librement et de vivre comme on a envie. On a cette chance. Des gens se sont battus. Mes grands-parents, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père est mort au combat, est mort sur le front, pardon, Première Guerre mondiale. Et je pense que c'est très important de se rappeler et d'honorer la mémoire de tous ces gens et que nos soldats, ils sont très importants pour nous. Ils sont là pour nous défendre. Et nous, en tant que citoyens, on a aussi notre rôle à jouer. Et c'est très important. Excusez-moi, mais j'avoue qu'en ces périodes de commémoration, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Nos valeurs démocratiques sont très importantes. Donc voilà, vous voyez, là, j'aime bien. Je vais venir faire quand même un petit côté un petit peu, vous voyez, antique. Un peu comme si on avait fait des fouilles et qu'on avait retrouvé des choses. En plus, j'aime beaucoup cette petite statue ici. Et je trouve qu'on va bien pouvoir la mettre en valeur. En plus, là, cet angle de la page, je le trouve vraiment très joli. Après, ici, je suis désolée, madame, je crois que je vais vous couper les pieds. Ne m'envoyez pas, promis, promis. Alors, je vais quand même laisser ici. Et on va venir couper au fur et à mesure. Et à ça, ça, c'est vraiment typique de tout ce qui est art déco. J'avoue que j'aimerais bien venir le mettre quelque part. Parce que j'aime beaucoup ce que ça représente. Alors, je vais venir peut-être le dissocier des petites fleurs que j'aime également énormément. Mais you can't have it all. On ne peut pas tout avoir. Voilà, ici, ça pourrait être sympa de venir faire quelque chose. Vous voyez, je crois que j'ai perdu peut-être l'idée. Ah, tiens, je n'avais pas vu que j'en avais un deuxième ici. C'est super. Comme ça, je le garderai pour une prochaine fois. J'aime bien les fleurs ici que je vais peut-être venir mettre d'une façon ou d'une autre quelque part. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore comment. Parce que je veux quand même garder. Regardez, on va peut-être venir le mettre comme ça, tout simplement. Allez, un petit peu de colle. Et je suis en train de penser à quelque chose qu'il y a justement dans cette boîte là-bas. Il y a quelque temps, j'avais fait une création avec vous. Je fais tout avec vous. Je plaisante, je fais beaucoup de choses. Avec vous. J'avais utilisé ce papier vélum bleu. Et un petit peu de bleu, je me dis que peut-être en mettre quelque part, pourrait peut-être plaire à la dame. Les deux dames, c'est-à-dire celle de la vidéo et moi. Et vous connaissez mon amour du vélum. Là, je l'ai déchiré de façon complètement au hasard. Et notamment parce que ça me permet de ne pas perdre, vous voyez, au niveau des écritures, ce qu'on a ici. Tout en faisant ressortir un petit peu à la petite dame. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée ? Des fois, j'aimerais bien que vous puissiez me répondre au direct. Non, non, non. N'imaginez pas ce que vous êtes en train d'imaginer. Ça n'est même pas la peine. Je ne ferai pas de live. Je suis incapable de faire un live. Je n'aurais jamais dû dire ce que je viens de dire. Excusez-moi. Hop, je soulève un petit peu. Je vais venir poser mon petit morceau de vélum. Je viendrai repositionner après. Ah ben voilà, j'ai collé. Dommage, je ne suis pas tout à fait en haut comme je voulais. Donc vous voyez, je vais juste venir positionner la dame comme ceci. Et je viendrai couper ce qui dépasse. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien ce que ça peut apporter. On a le petit... Alors, pour le coup, je vais tenter peut-être ça de venir l'assombrir. Alors, où est mon Vintage Photo ? Il est là. Il est là, voici. J'ai même les petits tampons parce que j'ai fait un truc là il y a quelques minutes. Je les ai encore sous la main. Je vais venir tamponner un petit peu. Si ça se trouve, ça ne va pas me plaire. Mais je tamponne léger. Je tamponne pas beaucoup. Après, il faudrait que je prenne l'habitude de... Peut-être d'ancrer comme ça en fonction de la couleur que j'ai utilisée. Ça pourrait peut-être être sympa. Il n'y a pas que le Vintage Photo dans la vie. Il y a d'autres couleurs aussi. Vous voyez, et j'aimerais bien venir positionner ça un peu quelque part comme un trophée. Je vais peut-être venir le mettre là, juste ici, comme ça. Donc, voilà. Vous voyez, effectivement, ça permet de ressortir un petit peu sur le fond. Je vais venir dépasser ici. Dépasser. Couper ce qui dépasse. Ici. Et j'aimerais bien avoir votre retour que vous me disiez ce que vous pensez d'ACC, c'est, on va dire, avec des fonds de couleurs différentes. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée si je me lance là-dedans. De toute façon, là, je suis en train de vous préparer une vidéo un petit peu particulière par rapport à ce qu'on peut utiliser. J'en dis pas plus. Vous aurez le plaisir, excusez-moi. Je remonte la carte. Je suis désolée. Il y a eu un petit moment de le louper. Et là, je vais venir voir si je peux trouver des petites choses dans un esprit un peu ancien, un peu baroque, comme ça, ce que je peux venir mettre. Vous savez que j'adore mes petites, parce que peut-être que je pourrais venir mettre une ou deux petites fleurs, comme ça, feuilles, pardon. ou alors des petits mots, ou alors un petit fameux papillon. Je regardais ce que tu écris. Voilà, un esprit bien... J'essaye de trouver des idées. Je regarde quelques petites étiquettes. Est-ce qu'il y a des choses qui vont tout de suite m'inspirer ? Après, peut-être... Ouais, j'aimerais peut-être bien venir mettre ça. Ça n'a rien à voir. Ne me demandez pas pourquoi. Tout d'un coup, j'ai envie de mettre ça. Allez, je la laisse de côté. Toujours les allergies. Je suis désolée. Je respire comme je peux. Ah, il y a ça aussi que j'aime bien. Petite horloge, là, comme ça. Allez, je regarde. J'aime bien le petit bouquet de fleurs que j'ai trouvé. Peut-être que je pourrais venir... Je vais le laisser comme ça ou je coupe la tige ? Allez, je ne vais pas venir mettre 150 trucs. Je vais venir découper ça. Pardon. Décoller ça pour le poser sur la création. Décoller ça pour la création. Vous voyez ? Et je trouve qu'on est bien dans les tons avec le papier craft un petit peu en dessous. Voilà un petit peu comme ça. Alors ça, ça s'est bien penché. C'est la tour de Pise. On va te redresser un petit peu quand même. Ça serait dommage. Ici, vous avez ces petites phrases que j'aime bien. Ici. Je vais peut-être regarder. J'ai les étiquettes que ma copine m'a offertes. Je voudrais bien les utiliser. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Et je pense que ça pourrait peut-être bien aller avec l'ambiance de la carte. Je regarde. Vous voyez, c'est ces pages-là que j'ai ici. Excusez-moi, je réfléchis à ce que je vais mettre. Ah, ça sent doré. J'aime un peu moins le doré. Allez, on va faire un esprit Pénélope et Ulysse qui est parti en voyage. Everything is there, is here, you're gone. Tout est là, mais tu n'es plus partie. Je pense que ça va bien. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Il y a des l'Odyssée. Lecture de collège de notre enfance. Allez, on va venir juste la découper. Et on va venir la positionner en deux morceaux. Et je pense que cette petite page est un petit peu différente de ce que j'ai fait précédemment, dans le sens le fond en craft, comme ça. Et là, pour le coup, là, je suis... Oui, oui, oui. Là, je vais l'ancrer. Et je vais... Comme ça, on va voir ce que ça va rendre. Et vous me direz, si ça vous plaît, ce que vous en pensez par rapport à cette carte. Donc, vous voyez, le fait d'avoir ce fond comme ça, eh bien, je ne l'ai pas entièrement recouvert. J'ai laissé une partie. Alors, je ne recouvre pas systématiquement. Mais là, je l'ai bien laissé apparent. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai. Je vais donc, en ce jour de l'ascension, dater ma carte du 9 mai. Je ne sais pas quel jour vous la verrez en fonction des publications. Hop. Un petit coup de tampon. Ah ! Non ! Pas une bonne idée. Ah ! Au secours ! Pas une bonne idée parce que je vais, au contraire, regarder, j'ai ma vintage photo. Parce que ce n'est pas l'occasion de mettre un coup de vintage photo. Et voilà ! Et je trouve que comme ça, on est bien d'accord. Eh bien, écoutez, cette petite carte un petit peu différente est à présent terminée. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.